On va parler du régime monétaire du bitcoin, c'est votre sujet Yorick. Comment expliquer que le bitcoin reste la principale crypto, malgré toutes les critiques qui lui sont adressées, malgré la concurrence de milliers d'autres cryptos ? Pourquoi ? Parce que ça a été la première ? C'est vrai que dans la période de doute sur les marchés qu'on a en ce moment, on peut même se poser la question comment ça se fait que bitcoin existe encore. Existe encore, oui, vu la consommation énergétique, à l'heure où on parle de transition énergétique. Il croule sous les critiques et il a des milliers de concurrents. Et donc, moi, je trouve intéressant justement d'essayer de revenir aux fondamentaux, aux basiques. Pourquoi il existe toujours ? Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il existe, c'est qu'il a un régime d'émission qui est très particulier et qui inspire confiance sur le long terme, pas forcément à court terme, mais qui inspire confiance pour deux choses, pour être très sécurisé et d'autre part pour servir de réserve de valeur et résister à l'inflation monétaire qu'il y a sur les monnaies officielles. Et ce régime d'émission, il a des aspects maintenant très connus du grand public, mais il a des aspects assez subtils, qui sont un peu moins connus, y compris de la part des critiques du bitcoin, à mon avis. Et c'est pour ça que je pense intéressant de revenir un peu là-dessus. En quoi ce régime monétaire du bitcoin est-il spécifique ? Déjà, on peut rappeler en quoi il consiste, c'est-à-dire, il y a deux éléments principaux, mais ça, tout le monde les connaît. Les bitcoins sont émis à chaque bloc enregistré dans la blockchain, en général toutes les 10 minutes, pour servir de récompense aux mineurs qui arrivent à inscrire un bloc. Aux mineurs, ceux qui minent. Ceux qui minent, voilà, ceux qui sécurisent le réseau par leur calcul informatique. Donc ça, donc, émission de bitcoin toutes les 10 minutes. Et deuxième élément, c'est division par deux du rythme d'émission des bitcoins tous les 4 ans. Ça, c'est les deux jambes sur lesquelles marche le régime d'émission du bitcoin. Et donc, ce qui est intéressant, c'est tout de suite de voir en quoi c'est différent des régimes d'émission des monnaies officielles, étatiques notamment. Ce qu'on voit là, c'est que le régime du bitcoin, il est explicite. Il est écrit dans le code, on peut le lire. Il est simple. Division par deux tous les 4 ans, une fois toutes les 10 minutes. C'est hyper simple. Il est automatique, il est mécanique, il est non modifiable, il est prévisible et il est pratiquement immuable. Et tout ça, en fait, c'est l'inverse des régimes monétaires fiat, qui sont imprévisibles. Fiat ? C'est la monnaie officielle, la monnaie étatique. Les monnaies officielles, en fait, leur rythme d'émission est complexe, opaque. C'est écrit nulle part. Il y a des objectifs très vagues des politiques monétaires. Oui, les banques centrales communiquent quand même. Oui, mais il y a l'objectif de stabilité des prix. On voit leur bilan en ce moment gonfler, gonfler, gonfler. Mais les règles du jeu ont tendance à changer assez régulièrement. Ce sont des règles qui sont floues, qui sont écrites clairement nulle part. Qui sont politiques, quoi. Et elles sont changeantes. Elles sont imprévisibles. Et elles sont largement arbitraires et discrétionnaires. Et donc, on voit que Bitcoin est en fait l'exact inverse. Je pense que c'est déjà un premier point un peu méthodologique pour comprendre pourquoi il inspire confiance. Et puis après, il y a d'autres différences qui tiennent un peu plus à la philosophie monétaire, en fait. Cette division par deux, tous les quatre ans, ça dessine un régime qui est désinflationniste. C'est-à-dire qu'il y a une inflation monétaire, une augmentation du nombre de Bitcoin dans le temps. Mais ce rythme d'augmentation, il diminue dans le temps. Donc, il est désinflationniste et il est propre à créer, en cas d'adoption massive du Bitcoin, une économie qui serait déflationniste. C'est-à-dire où les prix... Ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça, il y a tout un débat là-dessus. Mais on pourrait en parler longuement. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'on peut aller s'il y a une adoption complète. On rappelle l'horizon du Bitcoin ? Là où vraiment, toutes les Bitcoins seront en circulation. En 2140, il y aura le 21 millions de... Et ça bouge, ça ? C'est une dette qui bouge ? Non, justement, elle ne bouge pas. Et c'est un nombre qui ne sera jamais atteint. C'est une asymptote. C'est-à-dire qu'on va créer des pouillèmes de Bitcoin juste en dessous de ce nombre-là. Et alors, la question, effectivement, c'est est-ce que ça peut changer ? Oui. En théorie, oui. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que quelqu'un propose une modification de ce rythme d'émission et qu'il arrive à convaincre une vaste communauté d'utilisateurs. S'il n'arrive pas à convaincre ses utilisateurs et qu'il y a juste 3-4 personnes qui utilisent son nouveau coin, par exemple, vous, Vincent, si vous voulez modifier un paramètre de Bitcoin, vous allez créer le Bitcoin Touraine. Mais si personne ne l'utilise, ça ne servira à rien. En revanche, si vous arrivez à convaincre la communauté de l'utiliser, vous aurez réussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la probabilité pour que ce paramètre clé de Bitcoin soit modifié, en fait, elle est quasiment nulle. Parce qu'elle reviendrait à rendre ce régime qui était prévisible complètement imprévisible et à casser ce socle majeur qui inspire confiance, qui est son caractère automatique et désinflationniste. Et puis, surtout, si on augmentait le nombre de Bitcoins émis, ça diminuerait la valeur de ceux qui en détiennent aujourd'hui. Et donc, personne n'aurait intérêt à accepter ça. Il faut savoir que la communauté Bitcoin est assez conservée. Oui, tout changement. Il n'aime pas trop le changement. Tout changement éventuel, comment il se décide ? Mais c'est comme disait Yorick, il faut faire une proposition et que la communauté débatte et accepte de faire cette évolution. C'est déjà arrivé ? Bien sûr, il y en a très souvent. La dernière date, c'était sur quoi ? Et qu'est-ce que ça a donné ? C'était tap route. Ça arrive tout le temps, en fait. Et il y en a qui sont consensuels, comme celle-là, puis il y en a qui provoquent des clashes énormes. Ça consistait en quoi ? Pardon ? C'était un peu compliqué. Oui, d'accord. Alors, une simple. Non, mais en fait, la plus célèbre, c'est celle qui n'a jamais eu lieu. C'est quand on a voulu augmenter la taille des blocs pour pouvoir faire plus de transactions par seconde. Justement, ça a été refusé et ça a abouti à un schisme dans la communauté Bitcoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui existe Bitcoin Cash. Il n'y a pas de proposition pour le rendre moins énergivore ? C'est la tendance, quand même. Là, il faut consommer de moins en moins. Il y a beaucoup de propositions de la part des gens qui ne savent pas comment ils fonctionnent. Et donc, ces propositions ne sont pas très difficiles. Parce que ça ne peut pas fonctionner différemment. Ça ne peut pas être moins consommateur d'énergie, un Bitcoin. C'est impossible. Ça va être intéressant de voir ce que fait Ethereum, qui est la deuxième grande crypto. Eux, ils ont promis qu'ils allaient changer de méthode de consensus pour être moins énergivores. Mais ça fait des mois et des mois qu'ils décalent leur passage à cette nouvelle méthode. Et donc, on verra. Mais il y a même peu de chances pour que Bitcoin décide de changer. Parce que, là encore, la confiance accumulée avec le temps, c'est un capital qu'il ne faut surtout pas menacer, qu'il ne faut surtout pas mettre en péril. Ça a été lancé en quelle année ? 2009 ? 2009. 2009, c'est ça. Un rapport avec la crise financière ? Non, c'est le hasard. Pas directement, mais je pense que le succès de Bitcoin, c'est aussi parce qu'il était lancé à ce moment-là. Mais ce n'était pas en réaction totale. Les premiers travaux, il me semble, le moment où on a déposé le nom de domaine Bitcoin.org, c'était août. Donc, c'était avant Lehman Brothers. D'accord. Comment être certain que certains acteurs ne vont pas prendre le pouvoir au sein de ce régime monétaire qu'est le Bitcoin pour faire des modifications ? Ça pourrait arriver un jour. Oui, absolument. Disons que c'est un risque intéressant parce que, d'abord, il faut rappeler que plus il y a de puissance de calcul du minage au niveau mondial, et plus la blockchain Bitcoin est sécurisée. Plus il y a de mineurs, plus ils calculent, plus c'est sécurisé. Qu'est-ce qui se passe si des mineurs accumulent une telle quantité de calcul, de puissance de calcul, qu'ils arrivent à enregistrer des blocs plus rapidement que 10 minutes dans la blockchain ? À ce moment-là, c'est potentiellement faisable. Ça veut dire qu'ils créent de l'inflation monétaire non voulue. Ça perturbe ce fameux régime qui est censé être stable. Ça, c'est un premier risque. Mais il y a un risque inverse, et on l'a vu se réaliser. Qu'est-ce qui se passe quand beaucoup de mineurs débranchent leurs machines ? Parce que c'est plus rentable pour eux de miner, comme l'année dernière, quand le minage a été interdit en Chine. On a vu, en fait, une chute de la puissance de calcul du minage dans le monde. À ce moment-là, l'inconvénient inverse, ça ralentit potentiellement le rythme d'enregistrement des blocs, et ça diminue le niveau de sécurité de la blockchain, puisqu'il y a moins de puissance de calcul. Donc ça, c'est un double risque. Et il a été parfaitement identifié par le créateur de Bitcoin, qui a mis dans le protocole un mécanisme incroyablement ingénieux, qui est assez peu connu des critiques de Bitcoin, d'ailleurs, et qui a des conséquences en termes de philosophie monétaire qui sont complètement inattendues et extrêmement originales. Ce mécanisme, c'est l'ajustement de la difficulté du minage. Donc, toutes les deux semaines... Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de miner ? Oui, mais ça peut aussi devenir un peu plus facile. Et c'est mis à jour, toutes les deux semaines ? Toutes les deux semaines, oui. Toutes les puissances de calcul. Voilà, ça peut varier en fonction de la puissance de calcul du minage global présente dans le monde. Toutes les deux semaines, et précisément tous les 2016 blocs, le protocole ajuste automatiquement la difficulté du minage. Ça veut dire que s'il y a beaucoup plus de puissance de calcul qui est arrivée sur le réseau, la difficulté va augmenter. Pour que les mineurs ne puissent pas miner plus vite. Et inversement, si la puissance de calcul diminue, comme ce qui s'est passé en Chine, à ce moment-là, la difficulté diminue et ça rend plus rentable le minage et ça attire des nouveaux mineurs qui vont avoir un intérêt économique à miner. Et donc, ça c'est un mécanisme assez futé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la conséquence en termes monétaires, en termes de philosophie monétaire. Dans l'économie, en général, quand la demande pour un bien augmente, ça finit par entraîner une augmentation de la production. Les offreurs s'ajustent pour répondre à la demande. Et c'est vrai pour les monnaies. Et la plupart des monnaies qui ont disparu dans le monde, c'est parce que quand leur demande augmentait, leur production augmentait beaucoup, ce qui diluait la valeur des monnaies et les rendait moins compétitifs par rapport à l'autre. Dans les années qui viennent, vous en voyez une disparaître. Tout est possible. Tout est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est valable aussi pour les monnaies officielles. Et on en finira avec ça. Et en revanche, ce n'est pas valable pour Bitcoin. Avec Bitcoin, avec ce mécanisme d'ajustement de la difficulté, quand la demande augmente, ça augmente le prix, ça attire les mineurs, ça augmente la puissance de calcul, ça sécurise plus le réseau, et ça rend donc Bitcoin plus attractif. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente la demande. Ça veut dire que Bitcoin est la seule monnaie ou le seul objet monétaire de l'histoire économique pour lequel une augmentation de la demande aboutit à une augmentation de la demande. Et donc ça... Un effet en fait dans le cumulatif. Et je pense que ça contribue à expliquer le fait que Bitcoin existe toujours. En conclusion, rien ne peut arrêter le Bitcoin. Merci beaucoup Yorick Demombine, haut fonctionnaire, auteur de Bitcoin, Totem et Tabou. Et merci à vous Grégory Raymond, rédacteur en chef de la newsletter The Big Well, d'avoir été avec nous dans ce club crypto BFM.